Vous vous y rendez déjà régulièrement si vous êtes étudiant, si vous y travaillez ou encore si vous y habitez. La proximité et le dynamisme de la ville de Bordeaux ne doivent pourtant pas effacer la richesse culturelle de Pessac, ni la placer au rang de cité-dortoir. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette ville est source d'étonnement. Qu'il s'agisse de ses monuments, de ses espaces naturels ou encore de sa vie culturelle, Pessac n'a pas fini de nous surprendre. Pour vous en convaincre, voici une présentation de la cité Frugès-le-Corbusier. Sous-titrage Société Radio-Canada Le nom de l'architecte Le Corbusier ne vous est peut-être pas inconnu. Pourtant, saviez-vous qu'il est à l'origine de la construction d'une cité novatrice à Pessac ? La cité Frugès-le-Corbusier se situe à l'ouest du bourg, dans le quartier Monteil, et est accessible en bus 34 par la forge cité Le Corbusier, en vélo ou en voiture. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France manque de logement du fait de sa population grandissante. Henri Frugès, industriel et artiste, souhaite créer une cité idéale dans laquelle les maisons disposeront d'un grand confort et seront financièrement accessibles à tous. Un article de la revue « Vers une architecture » publié en 1923 lui fait découvrir l'architecte Le Corbusier. C'est le déclic. Pour mettre en œuvre son projet de cité idéale, Henri Frugès choisit la ville de Pessac, qui était alors réputée pour son air pur, et achète à la commune un vaste terrain. La ville a racheté une maison de type gratte-ciel dans les années 90, afin de la rendre accessible au public. Il est ainsi possible de se rendre compte des aménagements intérieurs prévus par l'architecte. Le rôle de la maison témoin est assez central à la cité Frugès, parce qu'effectivement c'est cette maison qui permet aux visiteurs de découvrir le site, de pouvoir comprendre son histoire, son évolution, comprendre toute l'importance qu'il peut avoir d'un point de vue historique, plastique, pour résumer patrimonial. C'est aussi le lieu qui fait le lien entre ce site habité et tous les gestionnaires du site, sachant que les habitants sont aussi des gestionnaires du site. Nous n'avons rien changé à son agencement intérieur. Tout simplement parce que, en fait, telle qu'elle est cette maison, telles qu'elles sont, puisqu'il y en a 51, elles sont, j'allais dire, parfaitement adaptées à la vie contemporaine. Le Corbusier les a conçues comme des machines à habiter. Il disait, un avion mal conçu, c'est un avion qui ne vole pas. Une voiture mal conçue, c'est une voiture qui ne tient pas la route. Il faut que les maisons soient véritablement des outils, des machines à habiter. La cité Frugès est avant-gardiste à bien des égards. En effet, le Corbusier considérait Pessac comme un laboratoire. Ainsi, la cité est située à proximité de la voie ferrée, ce qui permettait d'y accéder rapidement, notamment depuis Paris. Le matériau de construction choisi par le Corbusier est le béton, qui est très résistant et symbole de modernisme. Une idée de le Corbusier, ça a été de standardiser au maximum la construction de ses maisons, ses habitations. Et il a idée d'utiliser ce qu'il avait tenté d'utiliser à l'aige, un canon à béton. C'est-à-dire, finalement, c'est une bétonnière reliée à un compresseur. Et on projette du béton avec une lance, une grosse lance à incendie, sur une trame métallique ou une trame de bambou. Et il s'imagine à ce moment-là qu'il va pouvoir effectivement faire une économie fantastique, une économie de moyens, une économie de temps, en construisant ses maisons avec ce système. Mais aucune des entreprises ici de la région ne se servir de cet outil. Et puis finalement, après quelques essais, en particulier après avoir construit les murs de jardin, les murs séparatifs des jardins, de certains jardins, parce que les jardins sont ouverts de l'un à l'autre, il va faire construire en parpaing, tout simplement. Malgré la présence du béton, la nature n'est pas en reste à la façon des cités-jardins à l'anglaise. Ainsi, chaque maison possède un jardin spacieux, souvent avec un potager. L'absence de toiture et la largeur des vitres donnent un style épuré à ces maisons. La couleur des façades n'est pas laissée au hasard. Les couleurs chaudes renforcent la stabilité du mur, tandis que les couleurs froides jouent sur les profondeurs. Le Corbusier a essayé de mettre au point une théorie esthétique en contrepoint avec celle de Picasso. Il a appelé ça le purisme. Le purisme, c'était le brun de la terre, le bleu du ciel, le vert des feuillages et le blanc. Ce qui fait que ces maisons sont blanches, vertes ou bleues et rouges, terre de ciel. L'intérieur des maisons se démarque des maisons des années 30 et ressemble finalement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces habitations sont dotées d'une buanderie, d'une salle de bain avec siphon et d'un calorifère. Enfin, une terrasse sur le toit permet d'avoir une vue imprenable sur la cité. D'Aguila Carlos disait de Frugès, Épris d'architecture, il fit jaillir d'une prairie des environs de Bordeaux avec son ami le Corbusier, une cité-jardin de 132 immeubles que le ministre Monzi inaugurera en 1926 et que de nombreux architectes de l'Ancien et du Nouveau Monde visitèrent pendant plusieurs années. Le raccordement à l'eau courante prévue par le Corbusier n'a pas pu être mis en place face à l'opposition de certains notables de la ville. Des modifications sont apportées par les propriétaires des maisons. Celles-ci ne reflètent plus la vision de le Corbusier. L'auteur Schliwinski disait à ce sujet Il faudrait reconnaître ici, dans la diversité de l'état des maisons, dans l'apparente contradiction entre l'architecture respectée et celle du transformé ou enfoui, une vraie jubilation. La tension du vivant comme un désordre à tolérer, aussi bien qu'un choix à constamment repenser. L'histoire qu'il y a eu entre ces deux hommes, Henri Frugès et le Corbusier, ça a été quand même une épopée assez extraordinaire, surtout dans les années 20, ça a été après la Première Guerre mondiale. Donc voilà, ça a été quelque chose d'incroyable. et de voir surgir ce type de maison qui n'avait rien à voir avec les maisons, soit les maisons olandaises, les maisons dans la région qui était en pierre, tout ça. Donc c'était quelque chose de très futuriste, très, très avant-gardiste. Parce qu'il faut dire que Frugès, dans son élan, après avoir contacté le Corbusier pour construire 5 maisons à l'Aige, en cours de chantier à l'Aige, lui avait dit, écoutez, j'ai un terrain à Pessac, vous allez en faire votre laboratoire. Alors, le Corbusier a sauté sur l'occasion parce que c'était pour lui effectivement l'opportunité de construire pour la première fois, j'allais dire à grande échelle parce que le projet c'était quand même 300 maisons, de l'habitat individuel. Alors, il avait déjà participé à la construction de 3-4 villas en Suisse, mais qui, dans leur méthode de construction, dans leur esthétique, n'avait aucun rapport avec ce qu'il a construit ici. J'ai voulu connaître qui était le Corbusier, Henri Frugès. Donc, je suis parti dans certains sites qu'avait fait le Corbusier, Marseille, je suis allé aussi à l'Aige Capferré, j'ai aussi 6 maisons. Et donc, à partir de là, j'ai sondé toute la maison. C'est-à-dire, j'ai voulu voir tout ce qui avait été rajouté, tout ce qui avait été remplacé. Voilà. Chaque décennie apporte son lot de modernité, donc j'ai pu retracer. C'est un peu une archéologie architecturale, tout simplement. Voilà. Et à partir de là, quand j'ai eu toutes les connaissances en main, j'ai pu commencer à travailler, à éviter de me précipiter, d'en faire tout et n'importe quoi. Depuis juillet 2016, la cité est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En cas de cession d'une de ces maisons, les acquéreurs doivent respecter le travail de l'architecte pour effectuer les travaux de réhabilitation rendus nécessaires par le temps. Il y avait des maisons qui étaient, moi j'appelle ça des maisons qui étaient dans leur jus. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas été transformés. Et malheureusement, il y a des propriétaires qui achètent ces maisons et qui les transforment. Il y a des moments qui sont propriétaires et ils se disent, je peux faire ce que je veux dans ces maisons-là. Et malheureusement, dans ces maisons, enfin dans ce quartier, on ne peut pas faire forcément ce que l'on veut. Et effectivement, j'allais dire, on le vérifie au jour le jour. À partir du moment où on modifie ces maisons, elles ne marchent plus. Si on casse les cloisons, si on modifie toute l'architecture intérieure, ce n'est plus une machine habitée. Une maison que chaque type est classée monument historique, d'autres sont inscrites. Et il est question que dans les deux ans qui viennent, l'ensemble du quartier des maisons qui ne sont pas inscrites soient inscrites. Ce qui veut dire qu'il y a, à partir de ce moment-là, obligation pour le propriétaire ou les nouveaux propriétaires de respecter les lieux. Nous avons décidé de ressusciter une association d'habitants des quartiers modernes frugesses qui existait déjà depuis les années 30. Le but de l'association, c'est de sensibiliser, j'allais dire, un maximum de personnes, notamment les élus ici, la ville de Pessac, à la valeur de ce patrimoine. Et faire en sorte qu'ils aient le courage de dire, écoutez, vous avez construit un garage en façade de votre maison sans permis de construire. Mais vous le démolissez. C'est la loi. Mais j'allais dire, pour un maire, pour une équipe municipale, c'est toujours très difficile de prendre sur l'équipe des décisions. La cité de Frugès, il faut venir visiter, évidemment, il faut venir comprendre ce morceau d'histoire, ce morceau d'histoire de l'humanité qui, ici, se traduit architecturalement parlant, plastiquement, mais aussi d'un point de vue constructif. Ici, on fait une révolution constructive. On est dans les années 20 et on utilise des techniques et des matériaux complètement innovants. On réimagine la manière de vivre dans une maison. On imagine aussi une nouvelle façon de vivre ensemble. On propose un cadre de vie complètement hallucinant d'innovation pour l'époque. Et tout ça, ça mérite le détour. C'est une date très, très importante dans l'histoire de l'architecture contemporaine. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que, quelquefois, on reçoit des jeunes ou des classes et qui sont persuadés que ces maisons ont été construites il y a une dizaine d'années. En fait, quand on leur dit, écoutez, ça a presque 100 ans, les gens, même que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, les gens sont toujours sidérés. La cité Frugès, loin d'être devenue un musée à ciel ouvert, loge encore des dizaines d'habitants. Visiter cette cité vous permettra de découvrir la mise en œuvre pratique d'une utopie qui continue d'influencer l'architecture actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...